Yes, je l'ai, il est là. Alors du coup, ils auraient pas envie. On aura envie. Allez. Coucou YouTube. Coucou YouTube. Alors du coup, il faut que je me give le game mode bizarre. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Bah t'as dit game mode bizarre. Voilà. Donc normalement, ouais, je peux voler Kiki. Je suis super mal maintenant. Trop bien. Tu vois pas comment ça marchait par contre. Où est-ce que t'es ? Là. Allez, on va attendre que tous les participants arrivent dans l'arène. Donc du coup, ce soir, c'est histoire d'event. Ça va être rapide. Pourquoi c'est si grand ? C'est pas. Wow. Hey. Hey. Je me suis pas tépé à toi parce que t'es en train de déplacer Féanor. Hey. Hey. T'as pas configuré la touche pour parler. Il n'a pas configuré la touche pour parler. Mais où est-ce que tu vas ? Oula, fais gaffe, j'ai des commandes pour te réintestialiser au level 1. Commence pas. Je me suis planté, j'avais pas vu que j'étais derrière. Du coup, c'est Brignel. Est-ce que tu m'entends ? Attends. T'es sur le stream. Ah. Attends. Il est dans le salon. Ah. Attends. Ouais. Mais j'ai... Alors, attends. Voilà. Rendre muet. Je suis un salaud. Coucou, c'est Brignel. Je sais, t'es mute. Je suis un salaud. Le truc, c'est que c'est pour que tu entends et pas que tu me réponds. J'ai vite d'améliorer les gens. Je suis éteinte. Et puis voilà. Mais tu peux répondre en gros. En gros, c'est ça. Ouais, voilà. Non, c'est pas que je suis timide, mais c'est qu'en stream. Bon, voilà. Attends, je fais gaffe. J'ai compris. Pourquoi ? Euh... Ah oui, mais du coup, je suis pas en live. Oui, mais c'est pas grave, parce que du coup, il entend sur Discord. Ce qui fait que je peux lui poser des questions et répondre. Enfin, il peut répondre via le chat en jeu. Par exemple, répond... Enfin, dis-moi bonjour en tapant un dans le chat et dis-moi, va te faire voir en tapant deux dans le chat. Tu vas voir. Ça marche bien comme moyen de communication. De toute façon, vous avez juste tapé un et deux. Il m'a dit bonjour, je me sens honoré. Bon, alors, du coup, vous pouvez venir avec des dinos volants si vous voulez pour voir l'action. En haut, du coup, en sachant qu'ici, il y a un élévateur ici que vous pouvez prendre. Là où je suis. Si vous voulez monter, parce que vous avez l'achemme de ramener vos dinos volants. En haut, c'est full couvert de glace métal, sauf à un endroit. J'ai fait un trou pour voir que quelqu'un ait une surprise et tombe. Ça, ça va être le truc rigolo. Ça va être le truc qui va piranter la soirée. Attends, t'as enlevé une seule glace ? Ouais. Sur le toit ou sur le sol, du coup ? Non, sur le toit. En vrai, je n'avais pas regardé, du coup, mais après avoir foutu le sol, en vrai, ça rend super bien, comme ça. Ah, il y a Célébriniel, il veut participer au combat. Mais genre, participer, il est rentré dans l'arène. Ah, OK, pas de souci. Bon, attendez, du coup, pour les participants, c'est bizarre, j'étais sûr que Luxor allait participer. J'étais sûr qu'il allait dire qu'il avait dit qu'il participerait. Mais bon, du coup, on va faire Luxor. Du coup, c'est pas grave. Vous pouvez commencer à amener vos dinos ici, vous inquiétez pas, ils sont en sécurité, à peu près. Je sais à peu près ce que je suis, vous inquiétez pas. J'ai lancé le live pour avoir le chat, mais j'ai coupé le live. que j'imagine que tu vas faire des trucs qu'il ne faut pas forcément que je regarde. Je crois pas. OK. Enfin, pas que vous pourrez voir. En tout cas, quand vous verrez les trucs, ce sera un peu trop tard, en fait, sur live. OK, n'hésitez pas, amenez vos dinos. Oula ! C'est dit avec sadisme, ça. Vas-y, amène tes dinos, Kiki ! Il risque rien. Franchement, je suis déçu quand même que t'as même pas ton gigano. Ah bah oui ! Ah bah c'est malin ! Ah ouais ! Ah bah celui-là, il a déjà perdu, je pense. Ah bah, il faut attendre qu'il se réveille. Ah bah c'était... J'avais mis un TP. Ah, bah à la tienne, ça me chie. J'avais mis le TP exprès pour ça en fait, sinon je vous aurais téléporté et... Mais... Mais, le premier, il a disparu. Attends, drop-moi ta ball, moi je peux balancer, je peux sortir un Pokémon de sa ball. Sans qu'il dorme. Mais tu f*** pas. Voilà, c'est bon. Kiki, tu peux sortir un Pokémon aussi ? Cryopod vide, mais... J'en veux pas un vide. Bah, j'ai sorti mes Pokémon là. Une file des Cryopod vide. Avec que deux. Ah d'accord, ok. Ah, t'as un que deux. Mais tu f*** un axe derrière toi. Bah du coup, il lui faudrait des stimulants au pauvre petit là. Du coup, j'invoque tout en même temps ou je... Ou j'en suis là. démerde-toi, il est des stimulants sur lui, réveille-lo. alors, comment ça se passer ? Donc, en soi, les parties, les... Alors par contre, ne mélangez pas vos dinos. Juste ça. Genre, tu peux juste virer tes dinos. Ouais, ouais, j'ai les éloignés. Alors du coup, pour nos chers spectateurs, comment ça se passe ? Oh, oh, j'ai gardé mon armure, je suis un débile. Comment ça se passe ? C'est très simple. Merci. Donc chaque... Ça va être une sorte de tournoi à plusieurs... à plusieurs rounds. Chaque team de dino, en fait, va participer à un round. Par exemple, lui, il va participer à un round. Eux deux, en fait, sont en meute, donc ils vont participer à un round. L'Ankyo va participer à un round, etc. Et le but, du coup, c'est de voir qui va arriver le plus loin, en sachant que les ennemis sont aléatoires. Les levels ne sont pas aléatoires et je vais essayer d'équilibrer en fonction de qui va les affronter. Par exemple, lui, il est costaud, il peut affronter un... Qu'en s'appelle ? Un giganosaure. Mais par contre, je ne vais pas faire affronter un giganosaure à ce pauvre Obtera, par exemple, vous voyez ? Ce serait très triste. Assurez-vous que vos dinos parce que du coup, il va falloir attaquer les dinos. En principe, le premier coup compte beaucoup, quand même. Donc, on investit, du coup. C'est le premier coup compte. Ouais, ou attaquer ma cible. Enfin, tu sais, après, tu pointes du doigt le machin. Par contre, fais gaffe parce que... Enfin, je décline toute responsabilité si un de vos dinos tombe de la plateforme. Ça veut dire, la chute est vertigineuse. Bon, alors, qui veut participer en premier ? Bon, si Célebriniel ne veut pas, je vais partir. Oui, du coup. Mais j'attends sa réponse. Tu peux pas la mettre par son pseudo juste une fois ? Cébriniel, pardon. J'ai du mal. Mais c'est pas voulu, en plus. C'est pas juste que je préfère l'autre pseudo. Cébriniel, tu peux l'amener au... Déjà, tu sais que tu peux leur donner des selles, pour qu'ils aient un peu plus de défense. Mais tu peux le ramener, du coup, via le TP. Le TP est là, n'hésite pas, mets ton anki dessus et téléportes-toi à ta base. Parce que oui, les téléporteurs fonctionnent sur les dinos. J'insiste. Du coup, c'est Kiki qui va commencer, du coup, il sera plus facile à cette autre. Tu veux commencer avec quelle équipe ? J'ai commencé avec l'équipe de... L'équipe de... Merde, comment... De tri... Ok, attendez, il me faut un bloc note. Voilà. Non, j'ai failli castrer le tri... Le coup. Ne bougez pas, je suis en train de faire le randomizer, ne vous inquiétez pas. Si je tombe sur un dodo, ça me va aussi. Ouais. Est-ce que je mets lui ? Du coup, il y a combien d'équipes ? 3 pour moi, 2 pour lui, donc 5. 5, parfait. Ok, ce sera l'équipe. Kiki, choisit un chiffre entre 1 et 5 ? 3. Ok, fais rentrer tes participants. Ok. Je vérifie juste une dernière fois qu'ils sont en agressif. Ouais, en agressif. Ok. Non. Je vais faire un instant chercher la pointe de spawn. Ah. Qu'est-ce que c'est ? L'autre t'as pas suivi. Surpresse pour le problème, les boules ont été grands. Vous pourriez me donner leur level en tout ? En tout, alors, 148 plus 774. À peu près. De... Ouais. 100... 1400. Hein ? 100400 ? 1500. 1500. En gros. Ouais, en gros. 750, 775. 1500. Parfait. Ça va être fun. Ils sont en passif et je suis... Et je suis... Oui, évidemment, vu que je suis présentateur, moi, je serai dans l'arène. Avec les dinos, ça va être rigolo. j'ai oublié de prendre... de prendre... de prendre Cracote. Donc, j'ai la... Voilà. Mais il y a l'ascenseur ! Il y a l'ascenseur pour monter. Voilà, mais Cracote sur l'ascenseur. Parfait. Parfait. Et pour monter, tu regardes la plateforme et tu fais monter. T'es sérieux ? Pourquoi je peux pas descendre ? Il faut pas que tu vises le sol. Ah ! Non, mais je me demandais pourquoi quand j'appuyais sur eux, en fait, j'arrivais pas à descendre de Cracote. J'avais pas vu que ça faisait monter et descendre de l'ascenseur à tout point que j'appuyais sur... Non, mais je suis plus rassuré quand je suis sur Cracote, en fait. Parce que, à mon... Enfin, quoique, c'est des gros carreaux, en fait. Ouais, non, je vais descendre de Cracote, en fait. Oui, enfin, je vais pas dire, mais... T'as pas besoin de sauter, là. Non, mais non, mais c'est juste les trous qui me font peur, en fait. C'est moi ou t'as foutu une tatane à Cracote ? Ah, tu veux que j'y remets une ? Non, mais j'ai cru que tu lui en avais mis une. Je suis en créatif, donc je sais pas ce qui se passe quand je fais une patate à un dino. Non, attends, mais pas, attends, mais pas. J'ai juste modifié le gamma parce que je vois pas très bien. Ah, moi, je le suis pas bien en gamma 6. Du coup, c'est Brignel, tu veux regarder le combat ? Je t'appelle l'ascenseur. C'est là, je tombe dedans avant que le combat commence, c'est pas grave. Ouais, je suis pas obligé de rester dedans. Alors, du coup, je vous préviens que je vais figer tous les dino au début du combat, histoire que le combat commence quand je le dis. voilà, ouais. Allez, c'est Brignel, tu peux aller sur la plateforme et tu peux monter tout en haut. Allez, bon voyage ! Ok. Alors, du coup, je vais faire la commande pour figer tous les dino, j'espère. je vais juste déplacer ses cracodes parce qu'il a empuie du chemin. C'est bien ça. Je suis très nul avec les commandes, donc je fais ce que je peux. Alors, quelle est l'adversité ? Voilà. Donc, normalement, on est d'accord qu'ils ne peuvent plus bouger. Si je monte dessus, on pourra tester s'il bouge ou ça ne marche pas quand je mets dessus. Du coup, vous êtes prêts pour le combat ? Ronde 1 ? Ouais. Ils sont agressifs, hein ? Ouais, ouais. J'ai vérifié deux fois. Allez, donc, Ronde 1. Attends, mais... Deux... Deux tricés versus un Pelagornis level 1500. 3, 2... Je suis quoi, un Pelagornis ? Oui. 3, 2, 1, fight ! Ah, mais si, ils chargent ! Oh, ils chargent en natif ! Ah ouais, ils sont peut-être un chouïa trop fort, alors. Enfin, on va voir. On va voir la fin du combat, mais... Ah, mais le Pelagornis, il va rien à foutre, hein. Non, mais si ton truc, il est pas... Ça va durer deux heures, si ton truc, si ton truc, il s'enfuit. Oh, 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 c'est pas bon ! Il va plus s'empire beaucoup, hein. C'est pas bon ! Euh... Il me fait une spyglass. Ton truc est à 6 000 points de vie. 5 000. Ouais, bah, il fait ce qu'il peut, hein. J'ai pas l'impression. D'ailleurs, pour les petits rounds, vous pouvez vous foutre dans les... Ici, dans les vacuums, si vous voulez. C'est vrai que j'aurais vous précisé si c'est des gros dîlons ou des petits dîlons. Bon, bah... Je crois que c'est une victoire écrasante. Yes ! GG mon équipe ! Vas-y, suis ramène. Ok ! J'ai envie de la suivre. Ah, mais c'est pas des dîlons agressifs, du coup, ils vont pas loot. Bah non. Oh, des carnivores. C'est carnivore qui loot. Ouais, ouais. Mon dieu, le feu des combats était si peu épique. Je pensais que c'était des trucs qui allait se défendre. Mais, mais, je suis content qu'il y ait des trucs qui se défendent pas. Ouais, non, il y en a un autre qui se défend pas. Ok, bah du coup, c'est Brignel, t'es le suivant. Ah ! Non ! Non ! Euh, Manta ? Tomber. Euh, je veux pas dire, mais t'es mort. Si je fais ça, ça fait quoi ? Quoi ? Ça marche pas. Il meurt. Toujours là. Il meurt. Attends. Bah, je sais pas comment tu peux le rentrer dans les vacuums. Donc, si j'ouvre le vacuums, euh, maintenir pour ouvrir le sauce. On peut descendre. Oui, bah t'appelles l'ascenseur. T'sais, si t'appuies sur le gros truc au milieu, ça fait que l'ascenseur, il descend. Et hop ! Allez. Du coup, euh, c'est quoi ton équipe ? Le Ptera ou le, le, l'Ankilo ? Qui est là-bas ? Anki. Ok. Choisis un chiffre entre 1 et 4. 5. Entre 1 et 5, mais ça peut pas être le 3. Donc entre 1 et 4, et je me démerde. C'est une échelle, ça ? Ah non, c'est le cadre de la zinopoie. Ça va être un combat petit, donc vous pourrez rester intérieur. Attends, il faut que je réussisse à m'en sortir. Va en faire spawner un level aléatoire, là, pour le coup. Si seulement tu avais un TP personnel sur toi qui te permettait de te re-téléporter au TP de l'Event, il y a tellement de pratiques. Oh, mais je suis débile ! J'étais en train de chercher, j'étais en train de passer par l'inverse. Non, mais c'est bien vu, hein ? Mais j'ai attendu que tu sois arrivée avant de le dire. Pour revenir jusqu'à l'attenteur, bah ça m'aurait sauvé si j'étais arrivé jusqu'à l'attenteur. Oh, mais du coup, il faut que j'attends une petite remonte. Bah non, du coup, Kiki, parce que du coup, vu que ça va être un petit combat, vous pouvez vous foutre dans les sas, là, je vous l'ai dit. Ah, vous êtes enfermés ! Vous êtes à un R6 désormais. Ok. Donc, le combat suivant, c'est être ankylosaur versus... Un Deionicus. Level 68. Oh, ça va. 68, il devrait le passer. Il est bien agressif, c'est Brignel, ton dino. S'il est en passif, il va se faire éclater, on est d'accord. Ok, allez, 3, 2, 1, c'est parti. Non mais, abruti. Ah, c'est bon. Allez, le combat commence. Le Deionicus, il a perdu masse PV sur une seule attaque. Bon, le Deionicus est mort à la prochaine attaque, mais l'ankylosaur a pris quelques dégâts. À level 68, il y en a un qui a eu du bol. Bon, bah, ankylosaur gagnant. Poutreur ! Un poutreur, enfin ! Au secours ! Non, non, il va tomber. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con ? Bah, il veut looter le cadavre, il ne fallait pas le coller à la porte. C'est bon, il ne veut plus. C'est bon, tu peux récupérer ton... Heureusement que tu as mis des trucs sur les côtés, moi, il était mort. Ça, j'avais vu venir. Mais voter les portes, de toute façon, il peut prendre des dégâts, enfin, il peut tomber, il ne prendra pas de dégâts de suite tant qu'on ne monte pas sur lui. Ah, oui. Du coup, qui va participer ? Le tank ou mon golo ? Où est-ce qu'il est mon golo ? Bah, où est-ce qu'il est mon golo ? Je suis en train de le TP, là. Ah, ok. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tu me fais le TP directement sur toi ? Je sais. Mais j'étais sur son dos, donc le TP directement sur moi... Mais tu n'étais pas où j'avais... Ah, oui, on voyait le tank. Il me faudrait ton chiffre. Voici. Deux. Deux. Il n'a pas été dit, le deux. Où tu vas le regretter, celui-là ? Le tank ? Oh, mon Dieu, ce combat ! Ok ! Attendez, du coup, c'était celui-ci le précédent. Donc, hop, CTRL V. Ah, l'assaut ! Ah, bah, du coup, je vais faire... Petit combat ou grand combat ? Oh, tout petit ! Je vais le mettre là et je vais me mettre dans le staff, là. Donc, tu as eu du bol, on va dire. CTRL V, et du coup... Mais par contre, là où t'as pas eu de bol. Voilà. J'espère que oui, je l'ai bien. J'ai encore le droit de vérifier. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. On va toujours mettre le chat, quand même, de temps en temps. Tu m'as tué, ok, c'est bon. C'est bon ? Désolé, je stresse beaucoup, mais... Ah, bah, c'est bon. Alors, je vous conseille de vous mettre là, ici. Parce que... Ah ouais, ouais, ouais. Non, sinon, vous n'allez pas voir vraiment grand-chose du combat. En soi, vous pouvez même rester dans la cage, en fait. Ah, on peut rester dans la cage ? Ouais, ouais, ouais. Alors, attention, donc, du coup. Voilà. Donc, le tank Carbonemis, level 744 versus le mal-dodo irradier, level 50 000. Level 50 000, il a... Il a combien de feuilles ? On ne peut pas voir tant qu'on est figé. Attention, c'est parti, du coup. 3, 2, 1, go. Il a 57 000 HP. Au secours. Mais non, mais... Il tape à 94. 14. Ouais. Oh non. Il est plus con, on batte de flombe. Hop. Ouais, heureusement qu'on est tous dans l'arène, sinon, on aurait du coup le recourir après. Le Carbonemis a étonnamment l'avantage, sauf qu'il ne reste plus que 56 850 PV au dodo. Je... Est-ce que le Carbonemis va mourir d'ennui avant la fin du combat ? Je parie sur le Carbonemis, moi. Mon dieu. Salut, Norvac. Coucou, Norvac, pardon. Oh, mais non, j'aurais dû mettre le T-Rex. C'est toi qui as tiré ce chiffre, hein. Ouais, je sais, mais j'aurais dû choisir le T-Rex contre le 2. C'est vrai que t'es un petit peu plus rapide, quand même. Mais c'est Brignal, il se peut être pas les 20. Hein ? Comment ça, dans deux orangés ? Ça n'existe pas, les dodo enragés. Oui, bien sûr, bien sûr, ça n'existe pas. je vais pas dire, mais il tient plutôt le coup pour vraiment le dodo. bah là, on en fait spawn un deuxième pour aider le premier dodo. Non, mais non ! T'es sûr, hein ? Mais enfin ! Vous voulez faire le round suivant, pendant ce temps ? Non, ça risque de foutre la merde. Wouah, vous savez, hein. Ou alors, tu leur fais une cage spéciale pour eux deux. C'est le fil rouge, c'est tous les deux, trois tours. On va aller voir comment ils sont. Ouais, on va aller tout faire ça. Il faudrait des vacuums. Le fil rouge. Pardon, désolé, je voulais pas faire ça. J'ai réussi à les avoir ou pas ? Euh, que 1. Le dodo s'est échappé. Ah, mais non. Je me suis dit, je vais le bloquer avec mon corps, mais en fait, si je le bloque avec mon corps, c'est bon ? C'est bon. Euh, il est dedans, oui. Ah, ramasser. Ramasser. Vas-y. Est-ce qu'on pourrait faire venir le tank, s'il vous plaît ? Je vais me monter dessus, du coup. Attends. Le tank, allez. Vas-y, mon gros, fonce ! Le dodo serait gênant, mais s'il serait gênant, tout le match, ce ne sera jamais fini. Voilà. Allez, on observera ça plus tard. Du coup, c'est brillant à toi, du coup, ça va être tout le terrain. Tu pourrais choisir un chiffre, s'il te plaît ? Du coup, Un ou deux. Oh mon dieu. Oh non. Ok, alors stop. Oui, oui, ok, c'est bon, c'est bon. J'allais dire, ne choisis pas deux. Ok. J'allais dire, tu veux que je choisisse avec le poutreur avant ? Non, c'est bon. C'est bon, c'est un gros truc. Ah oui, c'est un gros truc et je suis très content que ce soit le poutreur qui l'affronte. Alors, alors, du coup, hop, du coup, je vais faire spawner un level aléatoire encore une fois. Allez, ah oui, alors tu peux pas passer par au-dessus, parce qu'il y a un mur en fait, il y a un plafond. Oh, c'est ce qu'on est ici. Il lui reste plus 47 000 PV, ce sera certainement fini avant la fin de la soirée. Alors, mais le Carbonemis, on est d'accord, il a pas perdu de vie, ça, c'est parce que je l'ai... Ok, stop, j'ai frisse tout le monde. Non, Sébrignel, il faudrait que tu bouges. Il faudrait que tu pars, Sébrignel. Non, toi, pas le dino, le dino reste. Petit combat, donc du coup, vous pouvez vous mettre par là, dans les sas. En vrai, entre les sas, vous pouvez ouvrir, genre les trucs entre les sas. C'est vrai que j'ai pas fait parce que j'avais à fleur, mais tous les trucs entre les sas, vous pouvez ouvrir, de toute façon, ça... Ça risque rien... Non mais... On peut pas, ou quoi, tous les sas ? C'est bien. Bon bah, démarrez-vous. Ok, c'est bon. On met le sas. Du coup, je vais faire la commande magique. Et du coup, nous avons le Pterra M1 versus le Raptor 289. Attention ! 3, 2, 1... Non mais arrête, essaie de m'attaquer. Allez, c'est parti ! Le Raptor, il a combien de PV ? Attendez, je vais m'éloigner, moi, mais ça... Bon, le Raptor va se faire éclater, j'ai vu qu'il était midlife, il est... Il a... 800 PV. Ouais, je pense qu'il... Ouais. Ouais. Ouais, plus que 500 PV. Bon, je veux pas dire que le Pterra avait légèrement l'avantage sur le combat, mais bon. Il aurait pas eu l'avantage si c'était l'autre, du coup. Non, pas trop, non. Non, parce qu'on a déjà vu, en plus, ce combat. Ah. Oh. Non. Non. Si ? Je veux pas. Si tu veux. Donc, je sais, Pterra a malheureusement réussi à repasser le premier round. Bah, du coup, Kiki... Ah, pendant ce temps, notre... Comment va notre fil rouge, pendant ce temps ? 39 000 HP lui reste. Attendez, mais le Carbon Emise a pris des dégâts ? Non, 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 c'est moi qui lui a augmenté sa vie juste avant le combat et il avait gagné 2 levels. ok. J'ai eu de l'espoir. Du coup, Cébriniel, tu peux éloigner ton terrain et il reviendra tout à l'heure. Bon bah, Kiki, choisis un chiffre allant de 1 à 1. 3. Parfait, 1. Très bien, c'est exactement le mot que je voulais qu'affronte ton putain de Rex. Attends, il y a un souci, il faut que je parte. Non mais, enfin, j'ai plus d'eau. j'ai réussi à me démerder pour ne plus avoir de gourde, de vider la gourde pendant le truc. On peut dire que tu es une sacrée gourde. Ah, ça va. Allez. Je me tourne à la base. Je vais être sympa. Je vais le mettre que level 10. Ce derrière, si ton machin le tue pas, c'est moi qui dois le finir. Non mais, t'inquiète pas, tu regardes le fil rouge. Le Carbon Emice qui met un coup critique au dodo. Il ne lui reste plus que 33 000 HP. Ton Carbon Emice est déclaré perdant si d'ici le prochain round, il n'a pas fini. Ah non. Mais non, je n'avais jamais dit de limite de temps. Sinon, je n'aurais presque dit ce que je dis non. Ce n'est pas maintenant qu'il faut modifier les règles. Non mais, je modifie pas les règles. Mais s'il n'est pas capable de vaincre son adversaire, moi, je n'y peux rien. Il est capable de le vaincre. Il faut lui laisser le temps, c'est tout. Oui, alors de même qu'un dodo est capable de vaincre un gigano, tout ce qu'il faut, c'est attendre assez longtemps pour qu'il meure de faim. Il ne meure pas de faim, il meure des coups. Il meure quand même des coups. C'est obligatoire. Je suis obligé de venir de la mort de mon dino. Créature. Ah, c'est Brine. Alors là, pour le coup, je vous conseille de monter. Je pense que vous verrez très bien le combat d'en haut. Il est bien agressif. J'ai démonté. J'ai démonté. J'ai démonté. J'ai démonté. Je vois que c'est Briniel sur l'ascenseur. Non, non, je suis dessus. Ouais, mais je vois que c'est Briniel. Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui est important. Mais. Ah oui, je te vois aussi. Allez, attention, je vais figer le temps. Donc, du coup, nous avons le poutreur terrible Rextech level 838. Face à un mignon et adorable level 1 petit. Giganot. Bon, vous êtes prêts ? Le poutreur, il n'est pas prêt. Ok, parfait. Non, mais alors. Oh la vache. Oh la vache. Il a combien de points de vie, ce truc ? Il a 76 000 HP. Face à ton Rex, il n'y en a que 23 000. Mais non. Mais si. Tu avais mis la selle mythique ? Oui. C'est pas de bol. Je suis pas sûr, mais. En vrai, c'est un combat plutôt serré. C'est clairement le Giganot qui va le gagner, mais. Non, la moissonneuse. T'avais laissé la moissonneuse trop proche du combat. Du coup, maintenant, elle veut se battre. Ouais, il y a un truc qui se progème. Peut-être que l'autre est déjà tombé dans le vide, on ne sait rien. mais non, le mangeur, il est là-bas. Bon, il est devant la porte. Je veux pas revoir ça. Bon, bah, nous avons le poutreur qui est sur le point de décéder. Il aura calme. non, il va pas mourir. C'est le poutreur. Il va tout défoncer. Ouais. Allez. 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 Eh, il aura mis midlife, hein. avant de mourir comme une grosse merde. Mais il est pas mort, c'est pas vrai. Allez. Allez. Euh. Elle est où, la moissonneuse ? C'est ça. Euh, attends. Bouge pas, je vais vérifier la commande pour kill les dinos. Ah, mais je trouve pas la moissonneuse, en fait, je sais pas où elle est. Je vais la retip... Ah. Buggy. Ah, ok. Oh là. Non. Oups. Mais. Voilà. Merci. Euh. Merde. On a un trou dans la structure. Containment breach. Containment breach. Euh, j'ai le droit de lui faire gagner ses levels. À qui ? Euh, au trissé. Au trissé, oui, si tu veux. Euh, vous savez quoi ? Je vais me giver une pioche. Ça me permettra de me débarrasser des cadavres. Alors, il y a un trissé qui allait gagner 7 levels, il y en a un qui a gagné 1 level. On voit c'est qui qui a fait tout le taf, hein. C'est la femme. Ok, pense à notre fil rouge. Comment va-t-il ? Le dodo est vachement en sang. Il lui reste plus que 16 000 HP. Cool. Ici, la fin du prochain round. J'ai le droit de re-looter mon T-Rex. Hein ? J'ai le droit de re-looter mon T-Rex. Attends. On n'en perd aucun. Et ça, j'ai le droit de le loot ? Non ! Mais, je peux juste regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Oh, il y a un cœur. Bah oui, le cœur de Giganot. C'est pour ça que je veux pas que tu loot. C'est utile pour aller affronter les boss. Bon, bah, qu'on va sur le coup. Pour prouver que t'as réussi en tu. Kiki, il faudrait ramener tes deux tricers. Ok. Attendez, bougez pas. Du coup, hop là. Il reste combien de participants ? Quatre. Trois, vu que Carbonivis était éliminé. Mais non, il est pas éliminé. Bah non, il en reste quatre. Ok, alors. Oui, quatre. Sauf si tu comptes les deux tricers. Enfin, tu comptes les deux tricers ensemble. Oui, oui, c'est un seul. Donc, oui, quatre. De pour lui, de pour moi. Est-ce que je mets un World Boss dans le tas ? Est-ce qu'il y a une chance sur quatre que votre dino meurt ? Votre groupe de dino meurt ? Non, c'est pas cool, ça. Ouais, ok. Non, une chance sur quatre, c'est pas cool. Mais si tu mets, genre, une chance sur 16 ? Oui, non, je peux pas. Du coup, bah, Kiki, du coup, tu vas choisir entre un et quatre. Euh, il y a encore la chance de mourir, ou pas ? Oui. Pas cool. Oui. Ah, mais j'avais prévu que les prêts sont séparés, hein ! Je crois. Je voulais m'en préparer sur la fin, moi. Le level, du coup, c'est 1500 à peu près. Ouais. Euh, 1500. 1500. Petit ou gros combat ? Euh, petit. Enfin, moyen, mais du coup, vaut mieux le voir d'en bas. De toute façon, je crois qu'il n'y aura plus de gros combat, là. Ah, si. Si, si, il va y en avoir. Euh, qu'est-ce que tu préfères ? Un truc irradié ? Euh, un truc qui a pris un coup de froid ? Kiki ? Euh... Le truc qui a pris un coup de froid, j'ai peur que ce soit une huverne. Oui. Donc, on va dire le truc irradié ? Oh, bah, bien sûr. C'est le meilleur choix possible. Les drakes, il ne faut pas irradié. Les drakes rocheux. Mais pourquoi je fais que d'avoir soif ? Euh, parce que t'as chaud, Kiki. Et que tu cours beaucoup. Ok. Du coup, euh, attendez. Le combat, tu as fini derrière ? Si, c'était très silencieux. Bon, bah, le tank a gagné. Euh... Ouah, je t'essaie dans ton truc. Je vais le laisser dans sa sauce. Ok. Donc, du coup, nous avons... Euh... Le mangeur et la moissonneuse, deux magnifiques tricées. Euh... Versus... Un ours, polaire, level 1200. 1200, je t'ai acheté. Vous êtes prêts ? Oh, mais un ours polaire ? T'avais dit un ours irradié. Oui, non, irradier, pardon. Ah, pardon. Excusez-moi, c'est moi, c'est... Ah ! Ah, bah, il y a le ptéra qui a décidé de s'inviter. Euh... Est-ce que je compte ça comme le rune du ptéra en rab ? Euh... Bah non, vu que c'est mes dino qui tank. Oh, je crois qu'il va prendre quelques patates, hein. Ouais, non, si, si, il prend les patates aussi, le ptéra. Non, mais pourquoi tu m'attaques, trou du cul ? Quelle est l'idiot ! Bon, bah, c'était le rune du ptéra aussi, hein. Oh, mon Dieu ! Il tape si fort ! Mais attends, mais non ! Non ! Non ! Ah, c'est con, si proche. Mais t'as fait pop à quel level ? Ah, 1200 ? Ouais ! Mais pourquoi moi, j'avais pas des levels aléatoires, alors ? Parce que t'avais des dino autrement plus costauds. Euh, bah, venez récupérer les stuffs de vos dino. Ils ont des stuffs mythiques, les... Les trissés ? Non, c'est pas du mythique, j'ai pas le temps. Ok, tu peux récupérer les sels. Du goût... Trissé ! C'est le trissé, ça ? Non, c'est le... Wouah, il y a eu deux défaites sur le même rune. Euh, du coup, le temps, tu peux l'évacuer. Ah ! Quoi ? Je suis encombré. Rien ne va ! Parce que j'ai 100 de poids de... 150 de poids de bérison. Oui, j'avais mis beaucoup de dérises. Bah, de toute façon, le prochain... Je vais pas le sortir, du coup, le prochain combat, c'est... C'est le carbodémis, du coup. Ouais. Bon. Ouais, mais bon. Faut quand même que j'aille... Enfin, que je trouve une manière de me vider. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh... Bah, drop au sol. Non, bah, je vais aller à la base, me vider et je reviens. Je suis désolé, du coup, ça fait un coup d'alerte trop. Mais, de toute façon, j'ai vidé ma gourd, du coup. Entre combien et combien, du coup ? 1 et 3. Toujours 3. Oh. Ok. Du coup, je télibérise. Le prochain combat va être très drôle. Oh, mais non. Quoi ? Tu vas encore me taper un truc énorme. Oui. Non, mais je vais mettre niveau 20. Pour te faire plaisir. Je pense que ton machin peut le tuer. J'espère. Je suis sûr que tu pensais pareil pour les prix. En vrai, je pensais que les prix c'est le géré, ouais. En soi, c'était un combat très équilibré. Sébrignel, je te conseille de monter. Ça va être un combat rapide, mais il y aura une meilleure vue d'en haut. Attends, rapide ? Ah oui. J'ai vu. Avec la télame. C'est pas parce que ce serait pas rapide si c'était lui qui gagnait. Ouais, ouais, je sais. Sinon, mon dernier dino ! Bah, c'est pas ton dernier, t'as... J'ai... T'as tout perdu ? Tu m'as bouffé le poutreur contre un gigano ! Ouais, vas-y, mais t'as le droit d'inscrire ton putain de gigano, là ! Sinon, on va pas y avoir de fun ! Ah, j'ai le droit de ramener le gigano ? Mais il a pas de selle, le gigano. Bah, attends, faut que j'ose une selle, je n'ai pas de ton problème. Putain, le carbonémie, j'avais pas vu, il a une selle mythique ! Bah oui ! Mais t'as même pas monté sa défense, elle est à chier ! Elle donne que 61 d'armure, tu peux monter jusqu'à 325 ! Attends, mais... Euh, les gigano, il y a des selles pour les gigano ? Bah oui ! Attends, me dis pas que la selle du gigano... T'es level combien ? T'es level 96. Mais toi, t'es level combien ? Level 39. 80... Ah bah, c'est pas de bol, hein ! Attends, arrête de bouger ! Ah, ah, voilà ! Bah, j'ai bu, je me suis vidé, je fais revenir. J'ai juste jeté, c'est qu'à... Mais ! Je viens de me faire traverser ! Au secours, je suis buggé ! Je pensais que ça allait être en tout cas plus long, quand même. De quoi ? Bah, je pensais que t'allais mettre des trucs un petit peu moins élevés pour que... Que ce soit plus drôle. Bah oui, mais je pensais pas que... Je pensais pas que vos dinos seraient si mauvais. C'est pas ma faute. Mais... Qui nous a prévenus à 16h ? Non, level, vous étiez prévenus depuis hier. Oui, mais... Enfin, voilà, quoi, c'était... C'était... Y'avait pas eu beaucoup de temps, quoi. Oui, bah, je voulais éviter que tout le monde t'aime des gigano. Mais bon, bah, en fait, à part... Bah oui, mais du coup, on a pas eu le temps de prévoir les dinos qu'on voulait, donc... Oh si, vous aviez largement le temps, hein. J'ai cherché un mammouth pendant deux heures, j'ai pas réussi à le trouver, non. Mais dis-nous au bien. Ah, voilà ! Il a régénéré de son time ? Ouais, il a régénéré. Allez, du coup, tu peux monter, Kiki, hein. Prends ton piaf. Non ? Il est où, ton piaf ? C'est bon, il est en train de tricher, on est rushant des levels. Je triche pas ! C'est pas de la triste de l'XP, quand même. Avec les trisseuses, c'est clair. Le pterra, il savait qu'il a eu aucune chance de gagner et laisser se glisser dans un autre combat. Du coup, je vais pas attendre l'ascenseur, je vais appeler Krakot et je vais te... Oui. Bah, en vrai, vous pouvez une petite Krakot tous les deux, en fait, j'ai pensé, mais il a le passager, du coup, et vu que vous êtes que deux, ça passe. J'ai encore bu un coup, alors que j'étais pas... J'avais pas soif, hein. Tu me dis qu'en t'es en haut, histoire que je puisse lancer la commande qui freeze. En haut. Ok. Donc, nous avons, d'un côté, le tank, le terrible... Attends, 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 je suis en haut, mais il y a Krakot qui bouge. Non, non, il bouge pas. Et toi non plus. Du coup, nous avons le terrible Krakot Nemis, le tank qui a vaincu son adversaire level 10 000 tout à l'heure, hein, sans aucune difficulté. Face à un simple et très bas level, petit Rex, t'as combien de PV ? Oh non, mais sérieux. Je peux pas savoir. Bon, allez, du coup, 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, 1300 PV, il peut le gérer. Regardez-le ! Regardez-le, c'est... Non, il prend pas de dégâts, il va le défoncer. Il a plus de PV, il inflige plus de dégâts, il va le gérer. Ok. Ouais, mais c'est parce que t'as eu l'agence DS de le faire pop level 5. Du coup, il y en a un autre qui va pomper juste derrière. Ah non, non, non. Non, t'as raison, pas juste derrière. En même temps. Mais arrête ! C'est triche ! Pourquoi y'aurait que vous qui y aurait droit au meute ? Mais parce qu'il n'y a pas de meute avec les T-Rex. Si, si, il y a une meute, là. Tu vois pas ? Ils sont boostés. Un mal d'une faimette. Non, ils sont pas boostés. Ah, putain. T'es sérieux ? Ah bah non, il tape même plus. Ah, c'est pas de bol. Bah non, il peut plus les attendre étant donné qu'il y en a deux. Ah bon, bah tant pis. Ah moi, j'y ai cru, j'y ai cru qu'il pouvait gagner. Bah oui, il aurait pu gagner si t'avais pas triché, que t'en avais pas invoqué un deuxième en plein milieu. Ok, d'accord, il l'affrontera après. Ah oui, c'est vrai, toi, tu peux bouffer ton collègue. Il a bouffé son collègue ? Ouais, il a bouffé son collègue. Bah, il avait faim. Ou elle. Elle, du coup. Elle avait faim. Mais du coup, il va perdre masse de vie, étant donné qu'il a commencé le combat. Il a commencé à bolosser l'autre. Ensuite, il y a eu les deux, donc il pouvait bolosser plus personne, et t'as tué celui qui était déjà entamé. Du coup, il a dû recommencer le combat contre un autre. Qui, c'est il ? Non mais... Il se heal plus que mon dino tape, en fait. Ah, c'est pas de chance. T'as vu sa vie ? What the fuck ? C'est pas un problème de chance, là, il est pété ton truc. Non, non, mais c'est totalement légit. Ouais, totalement légit, le fait que sa vie remonte à Budaï. Je vois pas trop de fois. Alors qu'il se fait taper. Elle remonte lentement, elle remonte par PV, c'est normal, ça. Ouais, mais tant qu'elle ne se fait plus toucher, elle remonte plus. Non mais je pense que t'es juste de mauvaise foi. Bon, par contre, effectivement, c'est un tank, hein. Il tient plutôt bien les attaques d'un Rex. Il peut taper que quand le T-Rex décide à hurler, en fait. C'est ouf. Et voilà, il est trop loin, il peut taper. Il faut attendre que le T-Rex se gueule pour qu'il puisse taper à nouveau. Il peut se permettre d'attendre, hein. Il a encore 14 000 PV. Les combats avec le tank, c'est clairement les plus chiant. Bon, on fait ce combat en mode fil rouge ? Si tu veux. Non, parce que là, je pense qu'ils en ont pour un moment. Enfin, non, quoi que, parce que... Si tu les resserres, en fait, le tank va plus taper... Enfin, c'est plus... C'est plus compliqué qu'avec le Dino, parce que... Enfin, le Dodo, parce que le Dodo, en fait, il n'attaque pas de toute façon. Alors que là... Vas-y, j'ai filé un petit coup de main au Carbonemis. Allez, j'ai vu ça. Merci. J'aurais pas dû filer ce coup de main. Je regrette. Bah, t'as occupé le T-Rex assez longtemps, parce que... Allez, GG. Bravo, Carbonemis. Et du coup, combat suivant, il s'agit de... Oh. Ah bah non, il y a l'ankylosaure encore. Allez, l'ankylosaure. Et du coup, on est tous les deux, plus qu'à un Dino. Ah non, c'est vrai que j'ai ramené le... Non, mais le gros, ce sera pour le combat final, je pense. Ah. Bah, je comptais le mettre dans une truc, en fait. Que ce soit pas trop loin, et puis qu'on soit sur le coup, je crois, dans toi. Mais t'aurais pu choper ses brignales dans ton griffon, mais... Ah, merde, je suis désolé. Moi, j'ai pas pensé du tout. Je pense pas à attraper avec le griffon. Est-ce que je pourrais infligir quelques dégâts au destructeur pour qu'il tape un petit peu sur la tortue ? Elle s'en est trop bien sentée. Mais non ! C'est sûr ? Bah, oui ! Enfin, techniquement, je pourrais le faire. Tiens, d'ailleurs, vas-y, je te rends ça. 25 levels ! Attends, tu sais quoi ? Tu devrais peut-être augmenter sa vitesse. Je crois que c'est clairement ce qui lui manque. Non mais, non mais ! Oh, quoi que. Voilà, je vais monter à 200. Vas-y, attends, couvre un peu pour voir. Le reste, je vais le donner un truc. Non mais, couvre un peu. Oh, mais non, bah, tant pis. Pourquoi ? Bah, pour voir si ça suffisait. Mais tant pis, du coup. Des bruitons. Ok, bah, du coup, il faut que tu choisisses un chiffre, c'est Brignel. Bon, ça va, il speed assez bien, je trouve. Un ou deux ? Euh, ouais, alors. Oui. Deux. Oh. 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 Il y a eu combien, le Kiza ? Ouf. 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 Je mets level à la toile, encore une fois. Au fait, Kiki, là, tu te plains pas que j'ai pas mis de level aléatoire pour toi, hein. Bah, effectivement, quand c'est level 5. Ouais. Mais même level 5, c'était compliqué, donc si t'avais mis level aléatoire, il serait mort, en fait. Ouais, ouais. Prends ses Brignel avec toi, du coup, hein. Ouais. Mais, il fout de ma gueule, hein. Bah non, je t'ai dit. C'est un petit combat, au fait. C'est réussi. C'est un petit combat, au fait. Ah bah, j'ai réussi, mais il a resté en bas. Il peut rester en bas. Oui, mais, resté en bas. Allez, nous avons le terrible Ankylosaur. Attends, j'attends qu'il y ait. Bah, moi, j'ai mon entrée vif, maintenant. Ok. Merci. Très bien. Donc, je vais faire spawner, là. Du coup, d'un côté, nous avons l'Ankylosaur, le vainqueur de... Il avait-tu, quoi ? Ah bah, c'est le Brignel, il s'est mis de l'autre côté, en fait. Attends, mais il a rien dessus, encore, l'Ankylosaur. Bah, si, il a déjà combattu. T'es sûr ? Oui, oui, il a déjà combattu. Il a affronté, quoi ? Le Pélagornis, c'était lui ? Non, le Pélagornis était maîtrisé. Le Deionicus ? Oui, 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 il a fait le déionicus. Ok. Donc, le tueur de Deionicus, face à... Un terrible Megatharion. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Il y a le level combien ? 289. Hé, combat plutôt équilibré, en termes de level. Après, en termes de puissance, je pense que le Megatharion va lui casser la gueule. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est fine pour Ankylos. Alors, faites pas chier les Megatharion. Hop, les trucs-là ? Bah, oui. What the fuck ? Bah, désolé, c'est Brignel, du coup. J'avais hésité en taille main, mais c'était pour le B3. Bah, c'est clairement celui qui aurait pas été donné favori à la base. Putain, mais... Hé, l'Ankylosan se défend. En vrai, encore une fois, ça va être un combat plutôt... Plutôt serré, hein. Je suis désolé, c'est Brignel, tu aurais apporté tous tes lignos à la mort. Ah, parce que t'es désolé pour lui, mais moi, tu t'en fous, hein. Ah, mais complètement. Tu m'as fait perdre combien de narcotiques aujourd'hui ? Pas beaucoup ? Ouais. Pas beaucoup ? Ouais. Oh, ça va se jouer si peu, c'est si triste. Oh, le tank avait la tête dans le sol, j'ai cru que je l'étais mort. Tu peux venir récolter les restes de ton ami. C'est Brignel, évidemment. Mais pourquoi vous passez pas par les... Tu peux ouvrir la fenêtre ? Non, mais... Tu peux ouvrir la fenêtre ici ? Bon, prochain combat, du coup. Il reste qui ? Le tank. Et Krakot, oui, il faut que Krakot combatte aussi. Non, non, Krakot combat pas. Et c'est pas le tank du coup, c'est le gigano, tu voulais faire combattre le gigano ? En phase finale, le gigano, s'il est trop. Ah, ok. Donc du coup, le combat est déjà défini, je sais ce qu'il va affronter. Donc c'est quoi, c'est le troisième round ? Ouais. Ok. Il a fait le dodo, le Rex, ouais, c'est le troisième round. Ça, c'est ce qu'aurait dû affronter le terrain en temps normal. On est d'accord que si je lui donne de la bouffe, il va pas récupérer de la vie, hein, lui ? Ah oui, ça marche que sur les... Ça marche que sur les... Du coup, nous avons... La Katina versus le tank. Hein ? J'y peux rien. C'est le dernier dino du round précédent, mais du coup, je le mets sur ce round. Voilà. Allez le tank ! Ça va encore durer deux heures ! Ah, c'est clair. En plus, il va être level 200. Non, 769, pardon. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Oh, j'ai fait spune dessus. Oups. S'il attaque pas... S'il le finit pas, je suis désolé, mais c'est un forfait, hein. Mais il va pas le finir, c'est une bestiale. Enfin, c'est... Bah, ouais... T'as jamais dit qu'il fallait amener des carnivores, hein, donc t'étonnes pas qu'on finit pas les mobs, hein. Non, non, mais s'il finit pas, c'est juste qu'il veut pas le finir. Écoute, moi, j'y peux rien. Il forfait, il forfait, hein. Attention, le dresseur rentre sur le terrain. Ah, mais attends, il est pas mort, en fait. Non, non. Pas du tout, il est juste rentré dans sa carvasse. Je crois. Mais qu'il fasse, alors, pourquoi il l'attaque pas ? Je sais pas, attends, je vais kill. Tu pourrais bouger ton dino, ça me ferait chier de le tuer, quand même. Ouais, j'ai... Hop. C'est... Ok, on va faire spune un autre. C'est bon, tu peux descendre. Non, je descends. Bon, par contre, je referme pas la fenêtre, hein. C'est pas comme si... Ah, non, 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 il forfait. Je suis désolé, Kiki, hein, mais... Mais il forfait pas, essaye un Rex. Non, mais... Pas sur le host d'union, mais essaye de mettre un Katina contre un Rex. Un Rex level 769 face à ton Carbonemis, du coup ? Non. Bah, écoute, tu as fait quitter le terrain, je suis désolé, Kiki, là, c'est... C'est abandon, hein. Mais non, c'est pas abandon. Mais si tu mets un truc qui peut pas y tuer, ou si c'est pas ma faute ? Bah, il faut qu'il finisse le combat, je suis désolé, Kiki, euh... Attends. Bah, du coup, t'es éliminé ? Mais non, c'est le truc qui rentre dans sa coquille, c'est pas de ma faute ! C'est pas de la faite non plus, hein. Bah si, c'est tout qu'il a invoqué. T'avais qu'à sortir un Katina pour le 3, donc t'es le gagné. Mon dieu, j'allais pas que le Katina faisait ça, je suis désolé. Ça va prendre si longtemps ! Allez, Kiki, plus que 30 attaques. C'est comme le doué du cul, lui, soit. Mais le petit pouet à chaque fois que je tape. T'es un monstre ! Tu as l'impression que tu tapes pas, en fait. Tu vois pas les deux dégâts ? Ouais, moi non plus. Bon, bah, GG, tu as réussi à... Non mais, c'est un air vivant, il va pas le looter. Voilà, il n'y a pas besoin de l'emmener de Trilon. Ah, ok. Bah si, bah du coup, il faut qu'il revienne pour le round 4. Ah, je suis bloqué ! Non mais il faut qu'il revienne pour le round 4, de toute façon. Je suis bloqué ! Mais, mais... J'avais pas remonté dessus. Merci. Hein, grande perche, là. J'ai bloqué dans le plafond. Grande perche, je suis pas très intelligent, hein. Ok. Bon, bah, là, du coup, euh... Du coup, vu que j'avais prévu 4 dinos pour la fin, du coup, il va affronter les 4 en même temps ? Non, bah non ! Bah si. Mais enfin ! Bah quoi ? Ça va, 4 boss, qu'est-ce que c'est ? C'est 4 boss ? Oui ? Non mais un, c'est bien. Un seul ? Déjà un, c'est beaucoup, je trouve. Genre, il va se faire exploser, déjà. Alors, qu'est-ce que c'est comme boss, du coup ? Je te laisse choisir même le boss. Le gorille. C'est que t'as choisi le pire, hein. Bah, je voulais pas choisir des trucs volants, en fait. D'accord, mais pourquoi pas la broodmother ? Ah, mais quand tu dis les boss, c'est pas les boss qu'on a affronté, du coup. Mais la broodmother est un boss. Et on l'a affronté. Oui, mais quand tu dis les boss, je pensais que c'était les 3 boss de la fin. Oui, j'ai dit 4. 4. Bah, la broodmother, c'est l'araignée ? C'est celle qui one shot limite avec son jeu d'acide. Bah, dans tous les cas, il est mort, en fait. Le dragon ? C'est sûr que tu veux que ce soit le dragon ? Je sais pas, tu me mets le doute. Bah, allez, on va lui faire affronter, on va lui faire faire un petit combat avant, ok ? Un petit combat facile. Ok ? Un petit combat facile. Ouais, un petit combat facile. Si c'est facile, si c'est vrai, réellement facile, ça me voit. Allez. Non, parce que je lui connais des combats faciles. Non, d'un côté. Les poutreurs, ils meurent. Par contre, ce sera un volant, mais c'est pas grave, à ce niveau-là. Donc, du coup, d'un côté, nous avons le tank. Magnifique, Carbonemis, level 769. Je crois que le mieux serait de monter. Oublie pas de prendre ses brignelles sur Crack Out. Ouais. Faut le coup, moi aussi, fort que je file. C'est bon, on est en haut. Ok. D'un côté, du coup, nous avons le tank. Et de l'autre, nous avons une petite Wyvern électrique. Au secours ! Non, mais t'es pas sérieux ! Comment ça se passe ? Ça fait dire un petit combat facile ! C'est plus facile qu'un boss ! Allez, vas-y, le tank ! Mais c'est pas facile, une Wyvern ! Bon, mais si ! Franchement, je trouve que t'es très... T'as vu, c'est stylé, allez, les rayons électriques, hein ! Je sais pas, je les vois pas, je suis en train d'essayer de chercher le trou. Ah, bah tiens, il bouge pas trop, hein ! Il est en passant. Bah évidemment, tu lui as mis une Wyvern qui lui tourne autour ! Pourtant, il avait toutes ses chances, hein, face à cette Wyvern level. 51, en plus. Non, si, il pouvait gérer le combat. Bah oui, bien sûr, il peut gérer le combat contre un truc qu'il vole. C'est intérêt ! C'est pas ma faute si elle vole, hein ! T'as qu'à lui couper les ailes, hein ! Lui, couper les ailes, c'est mal. Non, franchement, je crois qu'il abandonne, là, on est d'accord. Évidemment qu'il abandonne, t'as vu contre quoi, tu le balances ? Bah et alors ? Une Wyvern volante contre un terrestre qui bouge très lentement. Qu'est-ce tu veux qu'il fasse ? Encore, ça serait un truc rapide, il essaierait de le choper quand il arrive au sol. Mais il peut rien faire, là. C'était censé être des combats, pas des meurtres. Oh, de suite ! Bon, allez ! Du coup, c'est un abandon honteux. Honteux. Je suis extrêmement déçu. C'est honteux de balancer une Wyvern sur un terrestre nuisse. Ok ! Bon, bah autre chose, très bien. Je rigole, je rigole. Très bien, non mais très bien, tu veux autre chose ? Tu veux une deuxième chance ? La deuxième chance, ça va être quoi ? Il a pris de la torpeur. Bah oui, à l'électricité, ça met de la torpeur. Il est en passif ? Bah non, il est en agressif, sauf qu'il ne peut pas chaper une Wyvern, en fait. Mais c'est juste qu'il avait la flemme. De toute façon, en fait, je crois que ce que t'as fixé pour le dernier round, en fait, c'est pas faisable avec le canronymise, donc... Ah bah ça, après, c'est pas ma faute, hein ! Enfin, mais le boss terrestre, du coup, mais... En vrai, je suis moyen chaud pour les boss, parce que le problème, c'est que les boss, ils invoquent des trucs, pas tant que j'y pense. Ah ! Et le problème, c'est qu'ils les invoquent en partant du haut, donc du coup, ils vont les invoquer sur vous. Ah ! Donc, ouais, non, pas les boss, du coup. Bah, c'est peut-être pas une bonne idée, ouais. Y a pas vraiment de trous, hein ! Je les cherche partout ! Une forest wyvern, c'est quoi les forest wyvern ? Bah, y a encore wyvern dans le nom ! Oui, non, non, pardon, oui, non ! Euh... Je reviens, je suis encore à cours d'eau. Oh, putain, putain, putain ! Mais c'est pas de ma faute, c'est bon ! Ah bah oui, c'est lui que je voulais faire... Bah oui, excuse-moi ! Je l'ai oublié, mais oui, le fameux... Je suis un connard, j'ai oublié de le faire. C'était lui que je voulais mettre pour le route fidale, au plus. Mais oui, ça va être parfait ! Le round final, mais le round final, c'est pas le giganon ! Oui, non, mais oui, non, mais le carbon émise va essayer d'entamer. Ok, t'es prêt ? Ça va être rapide. J'ai dit que j'étais rentré à la base pour boire un coup. Bah, t'es pas de retour ? Bah, j'suis pas instantané, hein ! Mais t'as un TP ! Bah, oui. Mais il me faut quand même 10-20 secondes pour que je boive un coup, que je mange un peu. C'est brignel, il a pas un TP sur lui ? Si, hein, du coup, t'es peut téléporter directement sur ses brignettes pour venir. Je vais juste essayer de choper d'autres gourdes, en fait. Comme ça, je reviens plus. Ouais, ouais ! On tue plus gourdes. C'est toujours le même qu'on attend ! Voilà ! J'ai 6 gourdes sur moi, je pense que ça... C'est vrai. Bah, c'est brignel, event... Non, mais event, 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 event. Ce que je vois pas, c'est les brignels. Et c'est toujours Cébrignel, hein, pas Cérebrignel. Désolé, désolé, Cébrignel. Qu'est-ce que... Mais... Alors, j'essaie de me poser, pour venir t'aider, mais... Euh... Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Je sais pas. Tu pourrais pas dire au destructeur de bouger un petit peu, parce que je peux pas... J'ai un problème de type... Mais, bouge-t'enquille. Mais recule, il est gros, il a besoin de... Oh, stop ! C'est bon. Vas-y, monte. Alors, il y a 3 passagers, du coup... Pourquoi 3 ? Il y a eu un fail. Je sais pas comment ça se fait, mais il y a Lamp-Torch qui s'est pointé aussi. Ah. Bah, du coup, on va assister au combat avec Lamp-Torch. Euh... Je... J'ai peur que Lamp-Torch meure. Ah, il fait partie du 3-noir. Il y aurait que ça pique pas à lui. Ah, vous êtes prêts, donc ? Du coup, nous avons le temps que face aux célèbres... Mobs qui refusent de spawner... Ah, bon bah, pas de Dodorex en dehors de l'Event, apparemment. Non, vraiment, même si je fais ça, tu veux pas essayer de faire un écho, le petit Dodorex ? Oh, je voulais vraiment faire spawner le Dodorex, pour le coup. Vous pouvez te montrer, le fameux OCEB. Mais du coup, il veut pas. Apparemment, les mobs d'Event, tu veux pas les faire spawner en Evans, bon bah. Tant pis ! Tant pis, tant pis, bah, ça sera un vieux boss, tu crois. Donc les boss qui invoquent ? Ouais. Ouais, je vais... Euh, je peux pas éloigner Crackhot sans le TP, en fait. Essayez de t'en ouvrir, s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Bon, et bah, je vais descendre Crackhot. Non, ça commence. Oui, bah, je l'installerai pas au combat, mais je peux pas qu'il m'avait Crackhot de mort, là, en fait. Donc je l'éloigne. Pareil pour Lantorche. Tout va bien ! C'était calculé. Je l'installerai au combat d'en bas, du coup. C'est Brignel, t'as rien vu. Là, ça m'instille Brignel. Ok, on va la refaire. Rien. T'as fait pop le boss en haut ? Non. De quoi tu parles ? T'as vu quelque chose, Kiki, toi ? Moi, non, étant donné que j'étais en bas pour sauver Crackhot et Lampetorche. Du coup, je peux lancer ? Je suis remonté, ouais. Allez, 3, 2, 1. Ah, non, non, mais il s'en bat les couilles, en fait. Il se passe vraiment à travers les structures, très bien. Bon, ben, un autre que lui, apparemment, parce qu'il ne veut pas. Le gorille, il a des invoques aussi. Le problème, c'est que je me fais un méga Pythécus, c'est ça ? Méga Pythécus ? Hein ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Méga Pythécus. Ah, Pythécus. Ouais, non, en fait, je ne veux pas. Je ne veux pas. Oh, la vache. Non, finalement, euh... Alors, du coup, nous avons un méga Pythécus level 68 avec 200 000 HP face à un Carbonemus qui... Vire-le, vire-le ! Non, ben, non. Je suis en train de me faire casser la gueule en haut par des... Bon, ben, malheureusement, le tank est mort pendant le combat. Mais non, il n'est pas mort, je le vois. Non, non, il est mort. Mais c'est assassin ! De quoi tu parles ? Tu viens d'être assiné le tank ! Il est où, c'est Brindiel ? Ben, je ne sais pas où il est, c'est le Brindiel. Il est tombé. C'est Brindiel, pardon. Je suis désolé. Je suis descendu sans blague. Je m'excuse pas. Ben, vas-y, le gigano, là. Mets-le à l'intérieur. J'ai sauté, ben, ouais. Tu es ça, c'était l'option. Du coup, je vais réinvoquer un boss, donc, du coup, mettez-vous dans les petites cases en bas, vous risquez rien. Mais vous verrez moins bien. Ouais, bon, vu le truc, je suis désolé, mais je vais envoyer Krakot et l'Omptorch à la base, quand même. Ça risque rien, je les protège, si vous me dites que ça arrive sur eux. Ouais, mais si on voit pas que ça arrive sur eux, ils vont se faire tuer, sans qu'on puisse salir. Ah, mais c'est après, s'ils vont regarder pas bien. Oui, donc, il faut qu'on regarde derrière et devant nous ? Oui. Tu récupères pas l'inventaire de ton carbonémis, au fait ? Allez, vas-y, essaye de me suivre. Voilà, c'est bien le destructeur. C'est bien, mon grand. Du coup, tu as le choix sur le boss. La Brutmother, je pense qu'il la gère. La Brutmother, il en avait tué plusieurs, l'ancien. Je crois. Level aléatoire ? Oui. Brutmother. C'est sûr, tu veux pas essayer le dragon ? Le dragon qui traverse la plateforme et qui commence à descendre. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de combats, en fait. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Toujours toi, le focus. Non, level 51. Il est pas en agressif. Comment ça ? Ah, putain, lui, je l'ai pas mis en agressif. J'ai mis tous les autres, mais pas lui, parce qu'il était pas là. Pute B. Donc, merci de l'avoir passé en neutre ou en agressif, je sais pas. Non, mais il était en neutre, du coup. Oh, les trucs de dégâts. Ouais. En plus, il a pas de sel, je tiens à le rappeler. C'est-à-dire qu'il prend full de dégâts, là. Ah oui, bah oui, ça se voit qu'il prend full de dégâts. Ah, il est en train de mourir, en fait. Non. Clairement. Il la gère pas du tout, là, Brutmother. Ouais, bah, sans sel, effectivement, apparemment. C'est compliqué. Bah, ouais, mais je pouvais pas en faire. C'est le 96. Ouais, j'avais pas de rentrer. Ah, c'est pas de bol, du coup, tellement de pertes, ce soir. Tellement de pertes. Seulement, vous étiez préparé à les vaincre, aussi. Bouf, 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 bouf. Partez pas, bah, attends, il y a les tributions des récompenses. Il est nul, le gigano, il est mort, ce soir. Je vais tuer les bestioles qui essayent de passer les pas. Je sais pas. Ah, il y a des dégâts. Je sais pas c'est qui qui les prend, mais il y a des trucs de dégâts. Ok. Bon, alors, maintenant. Kiki. Ouais. On va commencer par toi, celui qui est allé le plus loin. Ouais. On va commencer par le gigano, qui est celui qui a été le plus décevant. Ici, du coup. Ah bah oui, ici. Donc du coup, il te faut ce qu'il faut. Ouais. Bah, déjà, il faut que j'aille réparer mon armure, du coup, parce que j'ai la poil. Un tsuge gusheni sauvage apparaît. Eh bah, c'est de la merde. J'en veux pas. Kiki, pour un gigano, en vrai, il est tellement grand que tu peux... Ramène des trucs pour ses brignelles aussi. Du coup. Merde, y'a pas l'armes torches. Attends, comment ça s'appelle ? Les... Les munitions. Parce que du coup, je vais vous filer les munitions. Mais ramène un fusil en rab. Ah, ok. Juste... L'armes torches. Ah, merde, je l'ai pas donné. Je t'avais porté juste l'armes torches qui était restée là-bas. Cracos, je vais vous filmer. Ouais, je vois pas les... Ah, si, je les ai. Ok, c'est bon. J'en craft plein. Je ramène le... Le... Le ch'teau de bien. Non, non. Ramène le fusil. Le fusil à canon. Oui, oui. Et du coup... Hum... Ramène aussi du coup de quoi ? Thames, donc légumes et viande de mouton. Et du coup, ces brignelles, effectivement. Vos dinos ne sont pas morts en vain, puisqu'ils vont revenir... Au meilleur de leur forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Hum... En ce moment, on pourrait commencer par ton pterra aussi. Ça va être facile. Le pterra, on va peut-être le faire dans une petite... Dans une petite alcove, hein. Pour éviter qu'il se barre. Ce serait quand même assez fâcheux qu'il y ait un... Un pterra level... Combien, déjà ? Quand il est mort ? Faut juste que je répare mon armure, parce qu'il est pété. Bon, par contre, après, je vous garantis pas les sexes. Pour les sexes, vous vous démerdez. Mais... Mais... Mais ils ont le bonus de couple. T'as raison, les trissés, je vais pas les faire hip-hop. Ce serait dommage qu'ils... Ils spawnent sans le bonus de couple. Mais... Mais... En échange, je te propose... Un... Un truc de merde, Atheim, qu'est-ce qu'il y a avec toi ? Un... Level 717, il était le pterra ? Ouais, un truc comme ça, ouais. Wouah ! Putain, mais ça en fera... Level 1100... Oh ! Attends, mais tu veux que je ramène les fusils pété ou les fusils normaux ? Les fusils pété ! Ouais, il m'en a pas de regarder. De quoi ? Bah oui, mais tant qu'un deuxième, si on en avait deux, Kiki, avant. Hier soir, on en avait deux. Oui, mais maintenant, on en a plus. On en a plus ? Alors, euh... Il y en a un, il y a le vert. Le vert. Le légendaire. Ah oui, d'accord, le jaune. C'est pas grave. Ouais, jaune vert. Du coup, ça s'appelle comment ? Simple Trank Rifle. C'est pas dans la smithy, du coup, je propose. Ah si. Non, c'est dans le truc de... Ah bah, je suis dans la smithy, il propose de le faire. Ah non, c'est le tien. Bon, je comprends rien, j'en ai perdu un, il y en a toujours deux. Ok, bon, je vais le crafter, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai les deux ! J'ai les deux, ça sert à rien d'en craft, hein. Ouais, c'est bon, c'est fait. Tiens, du coup, c'est Brignel. Ça va vous intéresser ? Ouais, bah, ça sert à rien de jouter des trucs, parce que moi, je me cligne l'inventaire en partant. Alors, du coup, toi, je te file ça et ça. Les munitions, ça s'appelle, reviens, le fusil, tu pourras le garder. On va se mettre ici, ce sera bien. En vrai, c'est un peu flippant de voir le sol comme ça, en dessous. Je peux refairement, s'il te plaît, pour éviter que le terrain s'échappe. Et du coup, monsieur, dessous, comment vas-tu ? 717, au secours. Tu reviens avec de la viande, par contre, Kitty, hein. Ouais, ouais, je reprends de la viande, des légumes, du maïs. De la viande de moutron, aussi. Oui. Ok. Ah, il est à côté. Voilà, j'ai pris deux stacks de viande normale. Tu peux lui tirer dessus, là, ça va être vrai qu'il s'échappe, là. Ah, par contre, il peut être lourd. Les légumes, il n'y a que moi qui en a besoin, hein. Au level 717, il n'a que 5200 de torpeur, quoi. C'est vraiment nul. Ben non, il y a l'ankylosaure aussi, à Taïma. Ah oui, il y avait l'ankylosaure. Pour information, Ikki a su ce qu'était la récompense de l'event, après avoir validé son équipe, hein. Il n'a rien pu rajouter, hein. Si c'était le gigano que je voulais vraiment tuer, parce que c'est toujours un plaisir de voir un gigano se faire bolosser. Voilà, ok. Ok, donc, il dort. Euh, Kitty, on a besoin de toi, du coup. Je vais me TP. Mais tu m'as dit de ne pas prendre le pistolet, on est d'accord. Oui, de prendre ton rifle. Ouais, c'est une mien. Allez, c'est là-bas. Et du coup, c'est toi qui l'a les balles, hein. Oui, oui. Tu as filé la viande à Cybriniel, ça y est ? Euh, non, je vais lui mettre directement dedans. Ok, si tu veux, ça te fait plaisir. Après, c'est vrai que je pourrais l'éteindre moi-même, en fait. Les deux times pour vous les filer, maintenant que j'y pense. Mais c'est moins fun. Tout le monde aime bien chasser. Tiens, regarde. Voilà. Allez, t'es prêt pour tes ronds de petit... Euh, wild gigano, on va le faire un peu plus loin, quand même. Euh, bah, faudrait fermer, parce que s'il commence à attaquer le Terra... Oui, c'est pour ça qu'on va à l'autre... Franchement, s'il arrive à prendre l'agro ici, c'est ouf, hein. Il y a de grandes chances que je meurs, en fait. Ah oui, ça, c'est ça, par contre, c'est sûr. C'est ça que je vois. Euh, gigano, 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 gigano. Euh, il y a des level combien ? On va se couper. Regardez ça dans la tribu. Je me laisse une porte de sortie, si vraiment il y a un souci. Même s'il y a de grandes chances qu'il tape à travers les murs. Euh, gigano... 450. Ouais. Ouais, d'accord. Je ne pensais pas qu'il te choperait, en vrai. Ça va, Kiki ? Ouais. Tu veux que je t'épée sur moi ? Bah, faut que je récupère ce qu'il y a dans la pierre tombale, là, moi. Ah oui. Bah, en vrai, je vais rester là et quand tu vas prendre l'agro, hein. 272 HP de torpeur. Sans les modes, quand on voulait faire ça, quoi. Tiens, ça, il faut que je répare mon armure. Oui, alors, c'est pas obligatoire, je veux dire, là, en théorie, si c'est moi qui prends l'agro à chaque fois, tu risques pas grand-chose. Il n'y a pas avec Steak, Kema ? Si. Ah, puis ça, t'as pris du plaisir à le balancer contre un gigano. Je suppose que tu parles. Toujours Kiki qu'on attend, hein. Kiki meurt tout le temps. Je reste un petit peu à distance, hein. Je suis au niveau de la porte. Ouais, vas-y, vas-y. S'il s'approche, je me recule et ça ferme la porte. C'est bon, ça touche. Je vais juste vérifier si il était bloqué. Donc, c'est bon. Allez, encore une balle. Oh là, oh là, oh là, vite ! Ouf, GG Kiki. Ça va, c'est brignol, t'as pas eu trop peur ? Bon, tu veux ton ankylosaure, maintenant ? Tu peux me donner le level, s'il te plaît. Voilà. Du coup... Non, mais en vrai, j'ai beaucoup ragi parce que j'avais peur de... Enfin, j'aime pas perdre mes dinos, mais c'était un super event, je trouve. 262, hop. Kiki, tu veux coucher ton Wrextech, par l'instant ? Euh... J'ai un petit peu peur qu'il a taille avec le Gigano. On fait la même strat. Je me mets là-bas, je le fais spawner sur moi, tu le snipe. Ok ? Ouais, mais j'espère qu'il n'y a pas foncé sur le Gigano. Ah bah, il faudra le Vex, hein, si ça arrive. Alors, Vex... En plus, il y a l'ankylosaure sur le chemin. Par contre, il me faudrait sur le level, s'il te plaît. Euh, je vais aller regarder ça. Alors, hi. Pousser à l'envers, inverser. T'as vu avec un skin spécial de Vex ? Il y a des skins spéciales ? Spéciaux, ouais, apparemment. Oui, non. Enfin, ça dépend du skin, il y a quoi comme skin ? Corrupted, X-Rex, X-Rex-Escort, X-Rex-Gauntlet, X-Rex-Retrieve, variante malfunctioned, pardon, Tech-Rex, Variante malfunctioned, Tech-Rex-Gauntlet, Variante malfunctioned, Tech-Rex-Hunt, Retrieve, et Variante Corrupted, Dinotar-Rex. Autant dire que, je ne sais pas à quoi il correspond, par contre, du coup, on est d'accord, ce sera un arrêt spécial, donc pas bon pour la reproduction. Ok. D'accord, ok. Ouais, mais par contre, ça me fait peur, l'ankylosaure est vachement près. Non, non, t'inquiète pas, il va vraiment avoir mon agro. Donc, du coup, son level ? 838. Putain. Oh, qu'il est beau. Magnifique. Wouah ! Il est si beau. Ah, mais c'est plus un Tech, du coup. Non, c'est plus un Tech. C'est un truc chelou. Mais... J'ai pas de bouffe. Ouais, qui va te la donner, t'inquiète pas. Ouais, je finis juste de tame le T-Rex, parce que... Ok. Enfin, j'ai peur qu'il agresse quelqu'un, donc je le finis, et après, je te donne la bouffe. Oui, bah, c'est moi qui me fais agresser. Il essaie de fuir. Voilà, j'ai... Je range le fusil. J'ai tout bien tenté. C'est Bringel, tu peux aller chercher la bouffe qu'il y a sur le terrain, du coup. Bah, il est vachement chelou, hein. Je passe sur le terrain, du coup. Mais pendant ce qu'il fait, il a... Ah, moi, j'aime bien. Je sais pas, moi, je le trouve ultra chelou. C'est Bringel qui fonce sur le T-Rex avec l'arme à lever. Tire lui dessus, fais lui perdre des levels. Bah, en vrai, j'arrive à voir l'inconscient, etc., mais j'arrive pas à accéder à l'inventaire. Bah bon ? Toi, tu y arrives ? Ah, c'est peut-être pas terrible. C'est marqué de placer la nourriture dans l'inventaire pour la privilégiée. Oui, bah, écoute, il est cassé. Moi, j'y peux rien. Mais j'ai pas dit que c'était de ta faute. À aucun moment, j'ai dit ça. J'ai la sous-entendue. Ah, non, non, je l'ai même pas pensé. Bon, bah, je le tue. Ok. Donc, pendant ce temps, j'ai récupéré de la bouche. Ah, ouais, il y a des pops, carrément. Ok, Kiki, je vais faire risposer. Ouais, ouais, je prends juste un bête steak. Ça ressemble à X-Rex. Bon, là, tu peux essayer, mais du coup, j'ai peur que ça fasse pareil, en fait. C'était quoi, ça en avait déjà ? 838. Non, il faut spawner autre chose. Bon, il faut fonctionner de tec. Du coup, je commence, c'est bon ? Ouais. Il a des problèmes, le machin. J'ai l'impression qu'il pique corps. Ah, ouais, mais il prend pas de... Ah, ouais, il prend pas la torper, ouais. Dommage, il était joli aussi, celui-là. Wow, il est actuellement du tout à l'intérieur. Wow, et c'est un tec, en fait, juste qui est cassé. Ok. Bon, il est juste un tec normal, du coup, ok ? Euh, ouais. Ouais, je me démoniais un petit peu parce que je m'étais rapproché. Je ne sais plus. Attends, peut-être ça avant. J'ai envie de voir ce que ça fait. Il n'y a pas moyen de choisir la couleur du tec, on est d'accord. Ouais, la façon dont il est là, c'est pour nous. Ok, on a un problème. Il attaque les structures. Endors-le vite. Non, il prend pas la torpeur. Wouah. Il a réussi à taper... Wouah. Il a réussi à faire... À taper plus fort que des... Oh ! Au secours ! Je connaissais pas, ça fait très peur. Bon, on arrête les conneries, là. Sinon, on va jamais y arriver. Ah, il n'y a pas moyen de choisir la couleur du tec, du coup ? Non. Ok. Dommage, j'aimais bien le mien, il était de la jeu... Euh, le Melville... Level 1000 ? Quoi, level 1000 ? Level 1005. Ah ! D'accord, quand je mets un level... Ah ! Le Gideano s'est réveillé. Merde. J'pensais qu'il allait sling comme ça, mais apparemment... Bon, j'ai tout tué. J'ai tout cassé. Désolé, du coup, hein. Je vais reprendre plus de bouffe, quand même. Les... Vos dinos time n'ont pas été tués, hein. Non, d'accord. Tout le monde a estimé... Euh... Il n'y a eu aucun mort, non. On a un qui s'est pris de dégâts, par contre, c'est quoi ? Ah ouais, non, si, il y a un truc qui était en cours de time, l'Ankylosaure qui est mort. Ah oui, d'accord, mais on ne l'a pas vu parce qu'il y a eu des bâtons, mais complètement. Ouais, merde, la time. Du coup, c'est Brignel, Ankylosaure, Rune 2. On va le mettre là-dedans. Euh... T'as plus de toutes les légumes qu'il y avait sur le... Oui, aussi. Ok. Ouais, on va mettre là-dedans, ton Ankylosaure. Comme ça, il sera en sécurité, au moins. Juste de toute la bouffe qui était sur le giga. Ah. Euh... Bah, il sera pas en sécurité. Ah bah non, il n'y a plus de bouffe sur le giga. Ah bah évidemment, quand il se réveille, il bouffe tout d'un coup. Ah ok, je sais. Du coup, j'ai les légumes sur moi, c'est Brignel. Dès que tu l'as couché, je mets les trucs dedans. Ouais, on va finir les... T'as du mouton dans le T-Rex, Kiki. Il est au chat. On va... C'est très mieux de finir les... Putain. Les... Les... Les végétariens avant, en fait. Ouais. Ou alors, juste que tu surveilles ton truc, en fait. Ça marche aussi. Bah, j'étais en train de viser le... Le Rex. Je peux pas viser le Rex, regardez, dans mon dos. Je sais pas. Il y a eu trois Rex différents, quand même. T'aurais pu checker entre-temps. Je sais pas. Moi, ça me parie. Enfin, bon. Je sais qu'il s'est aimé d'un coup, donc... Ça, c'est Brignel. Ouais, donc du coup, il y a un problème avec les... Les techs, c'est que du coup, quand je les fais spawn, ils prennent automatiquement 20% en plus. Ah. Ça y est, station. Kiki, t'es où ? C'est time ? Ah, si. Je suis là. Ouais, allez. Du coup, on évacue les civils. Et du coup, on le garde de 1500 ? Euh, 1500 ? Bah, ouais. Vas-y, prends ton Rex. Appelle-le. Il est déjà time ? Oui, bah, du coup, je vais pas perdre de temps, je veux dire, c'est chiant. Ah, ok. 1500. Dans trois secondes, je vais spawner un gigano. Trois. Bah, non, mais... Je t'avais dit de l'appeler de là-bas, hein. Je vois pas pourquoi t'es envenue jusqu'à là, hein. Allez, du coup... Ah, merde. Si, t'étais 450, toi. Non, il est encore trop près, il est sur la porte-ouverte. Voilà. C'est bon. Allez, maintenant, il est devenu au suivant. On va aller plus vite. Le pauvre, il est enfermé. Personne ne voudrait lui ouvrir. Regarde, il était parti bouillir à l'autre bout de la planète. Non, mais tu vas fermer encore la porte à la gueule. Je fais exprès, en fait. Ah, mais reste à côté de... Bon, bah, c'est pas grave. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah, mais en plus, tu l'as appelé. Ok, vas-y, recule, du coup. Je reste à côté de la porte pour aller s'ouvrir. Voilà, merci. Allez, go. Maintenant, il est trissé. Je peux avoir le lendemain. Alors, c'est le mangeur 749. L'autre était 780. Ok, mollo, un barrage. 749. 749. 780. Oui, 780. Voilà. Ils arrivent. Il n'y a plus rien à faire spawner. Les trissés. Le carreau de bonne nuit. Ah oui. Oh, c'est obligatoire. Il est utile, le carbone nuit. Alors, level. Le carbone nuit, il est mort. Dernier, le tank 769. Ok, allez, il arrive. Ok, allez, il arrive. Dieu qui est lent. Voilà. C'est bon. Il y a tout. Il y a tout. C'est bon, il y a tout. Je vais les ajouter au solde avant le giga. Ok, nice. C'est bon. Vous êtes libre de partir. Je vous autorise à partir. Je vais chercher des trackers. Comme ça, je pourrais les TP un par rapport. Attends, attends. Tracker, je peux les filer. T'en veux aussi des... hop c'est au sol T'es là Donc au fil, deux trackers assez brignel Son terra et son... Et comme dit le reste Je prends En vrai non, le reste tu as assez brignel Donc en fait juste track les tiens Et ensuite finis tout le reste T'en as donné combien ? Je me souviens plus si j'en avais dans l'inventaire ou pas J'en avais donné 20 J'en avais deux dans l'inventaire Le rextex 1507 me fait peur quand même Pourquoi ? Il a trois fois les levels du serveur, voilà pourquoi Tu veux que je le rende ? Que je le libère ? Non, mais je trouverais un moyen exotique de le faire mourir au prochain event Mais on n'est pas obligé de le faire revenir au prochain event ? Si, 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 j'insiste Ah attends, il faut qu'il revienne Ouais, le Triceratops, les deux Tricer level 1100 Si, si Non, même le Carboni Il n'y a rien qui va, ils sont tous trop au level Le Pteranodon level 1061 Il n'y a rien qui va ! Oh putain, mais à chaque fois que je change de Gino, j'oublie les trackers dans son inventaire Schéma, tronçonneuse épique Ah ouais, c'est pour une tronçonneuse Non merci, c'est bon On a une tronçonneuse 700% de dégâts déjà Qui n'a pas encore été utilisée depuis qu'elle a été upgrade Voilà, ils ont tous un tracker C'est bon, il est là-bas C'est bon, c'est bon Fusil d'assaut épique Pareil, fusil d'assaut J'ai jamais joué de fusil d'assaut J'aime pas ça Voilà, et je vais jeter tout mon stuff ici Voilà, parce que je n'ai toujours pas trouvé comment clean mon inventaire De rien Du coup, tout ce qui est mice et tout Qui avait été sauvé Et je jette, oh là Pourquoi ? Voilà, on va te poser une question Qu'est-ce qui se passe ? Rien De quoi tu parles ? Bah, tout ce que tu es en train de dire Non, je n'ai rien dit Pourquoi de suite ? C'est ma faute Je n'ai pas dit que c'était de ta faute Je te demandais ce qui se passait Ah tiens, je vais bien partir moi aussi Tu as vu, je suis en mode créatif dans la base Je suis un cheater Ouuuh Je ne t'en compte pas beaucoup pour un créatif Je ne sais pas ce qui est un peu fier de moi Comment tu as toujours été bon ? Ouais, mais là j'étais en galère Je ne sais pas pourquoi C'est qu'à tuer C'est qu'à tuer C'est qu'à tuer C'est qu'à tuer C'est qu'à tuer